Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Ark Scorchiders, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme ! Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver une fois de plus dans ce désert impitoyable avec de nouvelles créatures et surtout un nouvel emplacement de base et honnêtement l'endroit que j'ai choisi, je crois que c'est le début d'une nouvelle aventure absolument palpitante. Alors déjà au niveau des coordonnées, on est quasiment en 50-50, on est en 48-51 et honnêtement cet endroit est plutôt pas mal, vous allez voir, on est plutôt bien protégé. Alors je crois que je vais attendre la fin de la tempête pour vous présenter ma base parce que là je crois que je vais aller chercher ma tente et me poser, c'est le bordel, c'est clairement le bordel. Est-ce que ma tente est ici ? J'ai perdu ma tente. Eh bien écoutez, vous savez quoi ? On va se recrafter une tente. Pour ça il nous faut un petit peu de coton, peut-être du bois, un petit peu de peau sans doute et il va manquer du tach. Évidemment il manque toujours quelque chose, un petit peu de tach s'il vous plaît. Voilà, magnifique ! Et hop, une petite tente pour se mettre à l'abri. Ah sans déconner, c'est quoi cette tempête là ? C'est moi où il y a des... Ah non, je crois que c'est les loutes là-bas. J'allais dire, il y a des tornades dans le ciel, incroyable. Allez-vous, on va se poser à l'abri par ici, c'est très bien. Et ensuite, je crois qu'on fera un petit tour du propriétaire. Ça y est, c'est fini ! Bon, je crois que la tempête est en train de passer. Écoutez, on va récupérer la tente et je crois qu'il est grand temps de faire un tour du propriétaire. En plus de ça, la zone où on s'est installé est relativement plate. En tout cas pour construire, il y a moyen de faire des belles choses. Et il y a surtout seulement deux chemins d'accès pour venir ici. Il y en a un à droite, un à gauche. Et les chemins ne sont pas très très larges. Donc j'aurais juste à les protéger. Et une fois que ça sera fait, on sera complètement sécurisé sur notre petit îlot. Il va juste falloir que je ferme le petit pont ici et le petit pont qu'il y a là. Et on aura toute cette zone là, rien qu'à nous. Et ça franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Concernant nos timing, malheureusement, le Mont-Elatops et le Parasor du premier épisode sont tous les deux décédés. Et il s'est passé des choses absolument dramatiques. Ceci dit, par chance, on a trouvé un nouveau Parasor. On a également tamé un loup qui nous carie de fou. Il n'était pas si haut level. Il était, je crois, level 125. Mais honnêtement, je crois que ce loup fait amplement l'affaire pour les débuts d'aventure. Et j'ai également tamé ce scorpion qui visitait tranquillement notre base. Et il était level 150. Honnêtement, je pense que c'est plutôt pas trop trop mal. J'ai tenté d'endormir des choses avec ce scorpion. Comment dire ? Il fait plus de dégâts qu'il met de torpeur. Donc, je pense que tamé des créatures avec, ça ne sera pas forcément le bon plan. Mais dans cet épisode, on ne va pas se contenter de rester à notre base. On va surtout aller se faire une petite promenade de santé. On va essayer de trouver des nouveaux tamings. On va essayer de trouver quelques ressources qu'il pourrait y avoir autour de chez nous. Parce que pour l'instant, le métal, je vais le chercher là-bas, en face à la colline. C'est très loin. C'est surtout très long. Donc, peut-être qu'il y a du métal pas trop loin. On va voir un petit peu ce qu'on trouve. Et surtout, je sais que récemment, j'ai vu un lézard épineux level 140 ou 145 derrière cette colline. Ça m'étonnerait qu'il soit toujours là. Mais s'il est encore là, écoutez, pourquoi pas tenter son taming ? Par contre, pour monter ce rebord, ça va être compliqué là. Le loup, s'il te plaît, fais un effort. C'est pas si haut que ça. Voilà, tu peux le faire. Quel bordel. Sans déconner. Bon, allez, on va se balader un petit peu. On risque, par contre, de faire des mauvaises rencontres. On va être très prudent. Au pire des cas, j'ai quelques bolasses sur moi. Déjà, si on peut choper cette petite Limantria, ça nous fera de la soie. Et... Oh, pitié ! Pas encore des micro-raptors. Mais arrêtez avec les micro-raptors, il y en a tout le temps. Ils sont tout le temps là pour m'emmerder au pire moment. Allez, hop, le loup, s'il te plaît. Il faut tuer cette Limantria avant qu'elle se débolasse. Parce que ça peut être très utile d'avoir de la soie. Voilà, je me suis déjà fait une petite tenue du désert. D'ailleurs, en parlant de tenue du désert, j'ai oublié de remettre mon cosmétique. Voilà, comme ça, on est pas mal. Excellent. Et il y a également quelques petits ankylos des gerbois. On va regarder le level de tout ça. Level 25, level 45, le paracerre level 50 et level 20. Ah, c'est pas foufou, hein ? Eh, niveau level, aujourd'hui, je crois qu'il va falloir, la prochaine fois, se lever un peu plus tôt. Il y a encore une petite gerbois juste ici. D'ailleurs, je pense qu'on va mettre la longue vue ailleurs dans l'inventaire. Parce que, honnêtement, c'est un peu relou de l'avoir là. On va la mettre ici. Eh ben, c'est parfait, comme ça. Allez, Zou, à l'aventure ! Et surtout, on va voir s'il y a toujours ce lézard épineux. Oh, regarde, tu t'es trouvé un copain ! Bon, allez, vas-y, attaque le copain. Parce que là, clairement, il est en train de te défoncer. Sans déconner. Bon, il y a quelques loups par ici aussi. C'est très bien, on est vraiment à côté de chez nous. Donc, c'est plutôt parfait. J'ai également croisé des Argentavis dans le coin. Alors, je ne sais pas s'il y en aura encore. Oh, bonsoir, la panthère ! Level 55. Oui, bah, level 55, ça dégage. J'aimerais bien peut-être un petit level 145. Ce serait un petit peu mieux. Donc, je disais, c'est plutôt intéressant d'avoir quelques Argentavis autour de chez nous. Ça pourrait être pas mal pour se déplacer en début d'aventure. Surtout, aller farmer quelques ressources. Ça peut porter un peu plus aussi. Donc, ouais, on va ouvrir l'œil un petit peu sur ce qu'on trouve. Il me semble que le Lézard Épineux était juste là-derrière. Le problème, c'est qu'il y avait plein d'Argentavis avant. Et il n'y a plus l'air d'en avoir beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller chercher. Mais honnêtement, s'il est toujours là, c'est un miracle. S'il n'est plus là, ma foi, ce sera tant pis. Ah, il y a des Morellatops, il y a des Déodons. Bon, clairement, il n'y aura plus mon Lézard Épineux. On ne va pas se leurrer, je pense qu'il est mort. Ceci dit, il y a quand même pas mal de créatures dans le coin. Donc, on va un petit peu ouvrir l'œil sur tous les Argentavis. Level 100, ça commence à monter un petit peu. Allez, s'il vous plaît, faites un effort sur les levels. Ce serait vraiment très très bien. Déodon, par contre, ça, on ne va pas tamer. Ça risque d'être un petit peu long. Level 90. Ok, je pense qu'on va le bolasse, ça évitera bien des soucis. Surtout qu'il y en a plusieurs. Ok, l'autre ne m'a pas calé pour l'instant. Ah, c'est quand même, il m'a complètement vu. Allez, viens par ici. Au pire, level 50, ça devrait aller assez vite aussi. Allez, le loup, montre de quoi tu es capable. Défonce-moi ce Déodon. Allez, s'il te plaît, faites un effort. Voilà, magnifique. Le deuxième, level 90. Bon, ça va pour l'instant. Écoutez, ce n'est pas trop trop mal. Ça fait plutôt plaisir. Ah, quand je vous disais que ce loup pouvait carry les débuts d'aventure, ce n'est pas pour rien. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir une monture et de se déplacer de manière un petit peu plus sécurisée, on va dire, que juste à poil. Franchement, c'est pas mal du tout. On va d'ailleurs lui passer les levels juste après ça. Il en a quand même pris deux. Eh bien, c'est très bien. Deux levels en plus. C'est parfait. Ceci dit, côté dino au level, pour l'instant, toujours rien. On va aller voir de l'autre côté de cette colline. Ah, j'ai trouvé du métal. Bon, j'ai aussi trouvé un carnot, mais on a surtout trouvé un nouveau spot à métal pas trop trop loin de chez nous. En tout cas, on peut venir à pied assez rapidement ici. C'est pas trop loin en soi. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ceci dit, on va quand même faire un petit tour des lieux. Avec un peu de chance, il y aura peut-être même du cristal et de l'obsidienne. Ça serait parfait. Juste attention, golem. En général, quand il y a une montagne, il y a des chances de spawn de golem. Et ça, je ne suis pas sûr que le loup fera l'affaire. Sans déconner. Par contre, c'est quoi ce troupeau de carnot, là ? Ok, level 90. Bon, on va faire attention quand même, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'après ça, on va aller régénérer un petit peu le loup, parce que là, il prend très très cher. Allez, vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez, défonce-le. Défonce-le, s'il te plaît. Vas-y, 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 fais... Non, 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 le loup. Oh, c'était limite. Je pense qu'on va rester ici, et on va surtout tanker un petit peu les prochains ennemis qui risquent d'arriver. On va surtout aussi régénérer notre vie avant toute chose. Bon, ça y est, mon loup a repris des couleurs. Ceci dit, il y a un petit peu de soufre juste là, donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a toujours pas de cristal, j'ai l'impression. Eh, c'est un peu... Un peu tristoun dans le coin quand même. Oh, j'entends des lézards épineux. Où est-ce qu'ils sont ? C'est vrai que depuis Scorchut, j'ai l'impression qu'on entend les ennemis... Ah, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Quel level tu es ? 95. Ah, ben c'est pas mal. Est-ce qu'on tanque bien les lézards épineux ? Ah, il y a un coefficient tête. Ouais, d'accord. Ok, on les tue super vite. C'est plutôt pas mal, ça, le coefficient tête. Ça nous permettra de mettre... V'là, la torpeur. Il y a encore des lézards juste là. 135 ! Ok... Euh... Ouais. Alors, je ne sais pas comment... On va s'y prendre, mais on va s'y prendre. Je ne sais pas si ça se bolasse, par contre. Ceci dit, il faut absolument qu'on prenne l'agro. Ok, on va essayer de l'amener par là. Allez, viens par ici. Viens par ici. Allez, viens là. Ok. Est-ce que ça se bolasse ? Non, ça ne se bolasse pas. Euh... Ok, bon. On va courir. Et on va se contenter de lui mettre quelques flèches. Voilà, comme ça dans la tête, c'est magnifique. Allez, on court un petit peu. On se retourne. On met une flèche. On reprend la petite course. Eh bien, c'est pas mal. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tanker beaucoup. Allez, vas-y, le loup, tank un petit peu. Je ne pense pas qu'on va tanker des masses. Ok. Est-ce qu'il fuit ? Non, il ne fuit pas. Ok, vas-y, on va courir un petit peu. C'est très bien. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. On se retourne. Ok, il fuit. Il ne fuit pas. Il fuit. Il ne fuit pas. Je ne sais pas. On va courir un petit peu. Par contre, il y a des risques de le tuer. Le lézard épineux à l'arbalète, ce n'est pas ce qu'il y a de plus safe. On a de grandes chances de le tuer. Ceci dit, on va lui mettre un petit peu de torpeur de temps en temps. Ça risque de faire la différence. Ok, il fuit. Allez, vous savez quoi ? On va lui remettre une petite flèche. Il n'a pas l'air de saigner tant que ça. Enfin, si, il saigne beaucoup, mais pas tant que ce qu'on peut imaginer, je pense. Allez, vas-y, endors-toi là. Ça serait parfait. En plus, tu n'es pas coincé. Non, tu n'es pas trop coincé. Par contre, endors-toi ici. La zone, elle est excellente là pour t'endormir. Allez. Allez. Une flèche dans la tête encore. Ok, pour l'instant. Oh, ça y est, il dort. Excellent. Cool. Et ce qui est bien avec le loup, justement, avec la petite croix ici, on voit quand est-ce qu'il est vraiment dans le mal. Quand ça s'approche du orangé, c'est que là, il faut un peu freiner les flèches. Mais là, pour le coup, écoutez, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il nous reste une chose à faire. Retrouver des carnaux et des argentavis pour faire un peu plus de prime hit. C'est bon, il y a encore des lézards épineux, sans déconner. Attendez, est-ce que j'en ai entendu par ici ? Il y en a carrément là en dessous. Ouais, le problème, c'est que si je descends là, je ne suis pas sûr de pouvoir remonter. Ah, il y en a un juste là, sous son petit arbre. Magnifique. Level. Ok. Level 150. Quoi ? Très bien. Bon, bah écoutez, on va passer au timing. Oh, sans déconner. C'est bon, il y a... Attendez, mais j'en entends un autre. Oh, ça fait flipper, ça, par contre. Bon. Ok, on va essayer de l'attirer. J'espère qu'il n'y a que lui qui va venir. Ah, ça ne touche pas, ça. Est-ce que ça, ça touche ? Oh oui, ça touche. Ok, excellent. Allez, viens par ici. Allez, petit orny dragon. Fais un effort. Ok, donne tout. Donne tout. Nous, on va courir. On va essayer de le ramener vers le précédent. Ça serait parfait. Ok. Je ne sais pas combien de flèches on a mis au dernier. Mais si on peut lui mettre quelques flèches aussi, sans prendre deux coups, c'est parfait. Ce qui est bien, c'est que le lézard, il s'arrête à chaque fois pour nous balancer ses épines. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, viens par là. Ok. Et ce qui est cool, c'est qu'on va arriver au précédent. Donc ça, c'est bien. Allez, viens par là. Viens par là. Tu vas dormir à côté de ton pote, toi. Je te dis que tu vas dormir à côté de ton pote à la compote. Ok. Allez, viens ici. Très bien. Oh, attention. Il y a un argent à vis pas loin. On va faire demi-tour. On va essayer de faire demi-tour. Quoique là, il est en fuite. Il est en fuite. Il est coincé. Il est en fuite. Ok. Allez, vas-y. Endors-toi par ici. Je te mets encore une flèche. On va arrêter de flécher. Et on va aller tuer l'argent à vis ici. En espérant qu'il ne soit pas trop au level. Je ne sais pas. Je crois que j'ai vu level 15. Donc, ça devrait faire l'affaire. Allez. Ouais, level 15. Excellent. Ok. Un peu de primit peut-être. Ouais, une primit, c'est cool. Est-ce qu'il dort là-haut ? Pas du tout. Pas du tout. Allez. Allez, vas-y. On a endormi deux laissards épineux au même endroit. C'est excellent. Ok. Ça y est, il dort. Cool. Alors, toi, tu es un mâle. Et toi, tu es... Allez, dis-moi que tu es une femelle. Dis-moi que tu es une femelle, s'il te plaît. Ah, tu es un mâle aussi. Malheureusement, on a tamé deux mâles. Mais bon, c'est quand même super cool. Deux laissards épineux au level. Ça fait plaisir. Par contre, je crois qu'il faut des podnarcos. On va surveiller un petit peu la torpeur. Ah oui, je viens de regarder le temps de timing. On en a à peu près pour 40, 45 minutes par laissard épineux. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a le temps d'aller vaquer un petit peu à nos occupations avant d'aller faire de la primit. Et il faudra quand même quelques podnarcos. Je crois que je n'en ai pas pris avec moi. Donc, je vais retourner vite fait à ma base en chercher en espérant qu'il ne leur arrive rien. Bon, alors, comment dire ? Pour l'instant, mes tornes et dragonnes sont en train de se tamer tranquillement. Bon, je suis en train de crever de soif et il y a des loups qui m'attaquent. Alors, jusque-là, rien ne va. Ceci dit, si on regarde l'inventaire de mon loup, côté primit, on est pas mal. Alors, non, je n'ai pas tué un alpha, j'ai juste tué un bébé hyène. Les hyènes donnent de la primit, de base. Et les bébés hyènes, c'est juste incroyable. Ça m'a donné 57 primit. Je crois qu'on n'est pas trop trop mal. Attention quand même un petit peu au carnot. Bon, ça va, celui-ci, il a l'air de vouloir fuir de temps en temps, donc c'est parfait. Ceci dit, il va vraiment falloir que je trouve un point d'eau rapidement parce que là, on a très très soif. Ah, je viens de trouver un point d'eau absolument parfait. Chez nous ! Oui, je suis rentré à la maison parce que je me suis dit que faire des selles pour les ramener, ça serait pas que con. Donc, j'ai appris l'engramme et on va regarder ce qu'il faut pour crafter des selles de Tornidragon. 35 de métal ! Je sais pas si j'en ai assez. Oui, j'en ai... Attendez, est-ce que j'ai vraiment le compte tout pile ? J'ai le compte quasiment tout pile. Il va falloir de la clé. Alors, de la clé... Mais non, mais pas encore ! C'est la troisième temps... Non, mais il y a... Oh, ça n'arrête pas aujourd'hui ! C'est affreux ! Bon, allez, on va faire avec la tempête, c'est très bien. De l'argile, on en a un petit peu, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Tornidragon, il va nous falloir du bois, beaucoup de bois. Alors ça, par contre, je pense qu'il va falloir que j'aille taper des arbres. D'ailleurs, ces arbres, je crois que ça donne de la sève, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors, je dis des bêtises. Ou peut-être qu'il faut les faire à la pioche pour avoir de la sève, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me semble que ce genre d'arbre-là, on peut obtenir de la sève. Attendez, je vais tenter à la pioche un coup. Pas vraiment. Ou alors, il faut un Archaeopteryx. Bon, bref, je ne sais pas. La sève, c'est un mystère. D'ailleurs, j'ai même looté dans les petits drops qui tombent, deux extracteurs de sève. Alors, je ne sais pas trop où je vais les mettre, mais je pense que ce n'était pas prévu pour Scorchad. Ou alors, il y a un endroit que je ne connais pas où on peut mettre des extracteurs de sève, mais ça me paraît un petit peu bizarre. De la fibre encore, un petit peu. Est-ce que j'ai quelque chose ? Non. Par contre, j'ai de la peau. Tac, tac. Alors déjà, une première selle. Il va manquer du bois et de la fibre. Est-ce que j'ai ma faucille sur moi ? Magnifique. Écoutez, on va aller chercher ce qui nous manque. Bon, allez, de ce pas, on va retourner au Tornidragon, être sûr qu'il ne manque pas trop de nourriture. Bon, je pense que ça devrait suffire ce que je l'aurais mis, mais on n'est jamais trop sûr de rien. Ceci dit, la tempête a l'air de se terminer. Ah, quel plaisir ! Bon, allez, loin la tempête. Loin, loin, loin. Par contre, il y a toujours ce rebord à monter, là. Allez, oui ! Oh, le premier coup, incroyable. Oh, le petit doute rouge. Je ne pourrais pas l'ouvrir. Alors, ceci dit, j'ai des levels à passer. Je vais continuer à augmenter, du coup, ma résistance. Parce que dans le désert, c'est assez chaud patate. On a souvent très chaud ou très froid durant la nuit. Donc, augmenter la résistance permettra de diminuer cet effet-là. Et je pense que sur ce court shot, c'est un petit peu la stat la plus importante avec la vie. Et un petit peu de poids, toujours. C'est vraiment les trois stats dans lesquelles je distribue mes points. En tout cas, pour l'instant. Vu qu'il n'y a plus la vitesse, autant mettre ces points-là ailleurs. Tiens, je suis curieux de voir le level du loup rouge qui vient d'atterrir. Je pense qu'il faut être level 75, peut-être. Level 70. Bon, ce n'est pas tout de suite. Ce n'est clairement pas tout de suite. Là, je suis level... Eh, 61, quand même. 61, celle d'Argentavis qui arrive au prochain level. Donc, ouais, ça, c'est plutôt cool. Et également, les fléchettes pour fusil à la rigueur. Super, il y a encore des carnaux en face. Oh, il y a toujours des... Ah, merde ! Je viens de dire, c'est des Yen. Non, non, c'est des loups. Level 115. Ouais, ça fait un peu bas, ça, quand même. On ne va peut-être pas abuser non plus. Allez, zou, du balai. On va checker le level du carnaux, tout de même. On ne sait jamais. 75. Bon, bah, pareil. Ça dégage. Et lui, là-bas, level 10. Il y en a encore un là. Oh là là, il y en a partout. Il y en a partout. Il y a encore un en dessous. Mais il y a combien de carnaux, ici ? Attends, 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 attends. Là, je pense qu'on va se barrer. On ne va pas tarder à se barrer, là. Ok, level 10, level 15. Bon, ça se fait encore, ça. C'est un peu la limite. Oui, ok, ok, ok. Il régène sur son pote, lui. Ok, bon, je pense que là, on va faire très attention. Parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, vu comment ça respawn dans la zone, on va quand même rester très prudent. Parce qu'une attaque est très vite arrivée. Et pourquoi je n'ai plus qu'un seul Tornidragon ? Non, il y en a un qui s'est fait attaquer. Sérieux ? Oh non. Bon, ben, je pense qu'il y a des grosses menaces dans le coin. Ah, il est en train de se faire attaquer. Ah non, lui, il est en train... Il s'est réveillé ? Attends. Oh, le salaud ! Il s'est... Il s'est réveillé. Par contre, il y a un cheval ici. Level 20. Bon. Eh ben, rip le 135. Mais pourquoi il s'est réveillé ? Il n'avait pas de problème de torpeur. C'est très bizarre, ce qui se passe, là. Bon, je ne vais pas le rendormir, honnêtement. Ça ne vaut pas le coup. 135, en plus, il ne va même pas ressortir level 200. On va se contenter de le marave. De toute façon, on a le 150. Et c'est très bien. En plus, ils sont du même sexe, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais pourquoi... Mais ils avaient la... En plus, lui, il avait... Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je leur ai mis les deux, les podnarcos, en même temps et tout. Lui, il va bien, l'autre... C'est vraiment un mystère. C'est vraiment un gros mystère. Ceci dit, nous allons tout de même vider le loup. Voilà, on va vider... Hop, peut-être prendre un peu de prémite et le mettre dans le tourney dragon ici, s'il lui manque un petit quelque chose. Ok, il n'a plus beaucoup de prémite. On va lui en mettre encore un petit peu. Voilà, comme ça, on est vraiment, vraiment très, très large. Et j'aimerais bien prendre un petit peu de métal tant qu'à faire. Je me dis que ça peut être pas mal d'en ramener encore un petit peu. Si je vous dis qu'il y a encore une tempête. Et en plus, vous n'avez pas vu, mais il y a eu encore une tempête électrique avant et une tempête de feu. Ça n'arrête pas ! Non, mais sans déconner. Durant cet épisode, il y a eu en tout deux tempêtes de sable, une tempête de feu, deux tempêtes électriques. Et celle-ci, ça fait six tempêtes ! Et ça fait quoi ? Ça fait deux heures, peut-être, que je suis en record. Peut-être un peu plus, même. Mais quand même ! Six tempêtes en deux heures, ça fait une tempête à raison toutes les 15 minutes. C'est un peu abusé, non ? Ce désert, il est vraiment terrible. Il est terrible ! Terrible. Mon autre petit lézard épineux est désormais tamé. Eh bien, écoutez, on va lui mettre sa selle et on va le prendre en suivi. En espérant qu'il sache nous suivre correctement sans accident. Tu vas pas me dire que t'es coincé, quand même. Non, ça va, tout va bien. Tout va bien. Allez, suis-nous, on va rentrer et on va essayer de skip encore une fois les carnaux. Là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Bon, je sais pas où sont les carnaux, mais pour l'instant, ils sont pas là. Eh bien, c'est très bien. Il y a des cadavres. C'est un cadavre de quoi ? Qu'est-ce que... Il y a un... Ok, il y a un lézard épineux qui a l'air encastré dans le rocher. Euh... Il y a des sacs... Mais c'est qui ? Ah, c'est les hyènes qui ont... Non, c'est pas les hyènes, quand même. Ça me fait peur, ça. Bon, allez, vas-y. Lézard épineux, cours. On va pas perdre de temps. On se tire d'ici. Je veux pas savoir ce que c'est. C'est très bien. On va se barrer. Allez, viens par là. Excellent. Et on rentre à la maison. Ah, il y a un nouveau lézard épineux ici. Level 95. Une femelle. Ah, non, on va la tuer. On va la tuer. Ça vaut pas le coup. Allez, zou. C'est bon, t'as pas... T'avais faim ? T'as qu'à dire, hein, si t'as faim. Euh... Attendez, 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 attendez. Il y a eu des arcs électriques, là. C'est quoi ce bordel ? Attendez, il y a... Je suis pas fou. Je suis pas fou. Il y a eu des arcs électriques, là. Au sol. Je vous assure... Non, mais attendez, attendez. Vous allez me prendre pour un fou. Je vous assure, je ne suis... Je suis pas fou. Je suis pas fou. Il y a eu un truc. Il s'est passé une dinguerie, ici. Oh ! Attendez, attendez, attendez. Je veux que ça le refasse, là. Je veux vous prouver que je ne suis pas fou. En attendant, on va regarder le level de cet ankylo. 45. Mais pourquoi ça le refait plus ? Allez, dégage la gère, moi. Oh, je vous assure que je... Je suis pas fou, hein. Vraiment, il s'est passé un truc. Il s'est passé... Regardez ! Regardez ! Je vous ai assuré qu'il s'est passé des trucs. Et ça fait trop peur. Je sais pas ce qui... Je... On va s'éloigner des rochers, ici. On va rentrer à la maison et on va se mettre à l'abri. Non, non. Et là encore ? Oh. Oh là là. Oh ! Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Ok. Bon, apparemment, ça fait pas de dégâts. Tant mieux. Mais j'aime pas trop ça. Je... En général, quand il y a des arcs électriques... C'est pas bon. Ok, bon. Je pense que c'est juste pour dire que c'est une tempête électrique. Mais ça fait très peur, quand même. Ça est frais. Ouais, 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 ça est frais. Bon, allez, zou. On rentre à la maison. Et ça y est, notre lézard épineux est désormais tamé. C'est super. C'est super. J'adore les tempêtes. C'est très bien. Et on va pouvoir farmer du bois avec lui. Et ça, c'est cool parce qu'il peut porter beaucoup de bois. Donc ça, c'est cool. On a un petit farmer de bois, là, fini de taper avec une hache. C'est plutôt excellent. En plus, il y a le poids du bois qui est réduit dans son inventaire. Et bien, c'est tout bénef. C'est tout bénef. En plus de ça, on a une monture plutôt correcte. Il a l'air d'être pas mal en dégâts de melee, étonnamment. Donc, c'est cool. Je suis très content de ce taming. Après, je n'irai peut-être pas me balader avec. Je pense que le loup restera quand même plus efficace. Par contre, si on arrive à trouver un loup sexe opposé au mien et faire du breeding, alors là, on va se faire une petite meute. Ce qu'elle, elle va pouvoir en être jalouse. Bon, quant à nous, écoutez, il est temps de préparer les prochains épisodes parce que, oui, j'ai fait un chariot. Malheureusement, le lézard épineux ne peut pas tirer le chariot, hélas. J'ai également crafté un coffre. Et pour une pelle, il va me manquer un petit peu de métal encore. Et bien, c'est parfait. On va pouvoir désormais enterrer nos trésors. Et d'ailleurs, les pelles sont également très utiles pour les crop plots. Ça nous permettra, du coup, de faire pousser plus rapidement nos légumes. Alors, comment qu'on creuse ? Tiens, je vais essayer. On va essayer ça, vite fait. Oh, mais c'est excellent ! On a trouvé de l'eau ! Mais c'est parfait ! Alors, attendez, on va poser le coffre, genre, ici. Et du coup... Let's go ! Ah bah, c'est très discret, hein. C'est... Là, je pense que personne... Oh, la vache ! On va tellement pouvoir faire des chasses au trésor ! Ah oui, mais avec une pelle, on voit le tas. Ah, ça, c'est moyen, hein. Ah, ça, c'est très moyen. Allez, zou ! Mais c'est excellent, tout ça ! Et franchement, le petit DLC de Bob Tales, il est quand même très pépite. Alors, ce qui est encore plus pépite, c'est de voir comment le chariot est buggé. Par exemple, si je vais sur ce gaillou... Oh, la, 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 la ! Eh, vas-y, le chariot sous la terre. Enfin, bref. C'est très... C'est très... Rift aussi avec... Enfin, bon, je trouve ça quand même très rigolo. Voilà, ça change un petit peu. Mais, bon, s'il pouvait avoir une autre physique au chariot... Ça aurait été pas plus mal, très honnêtement. Mais bon, juste laisser un petit dino comme ça dans ta base, avec le chariot, mettre quelques... Quelques petites affaires dessus. Ça peut être cool. Ah, et ça donne une petite carte au trésor aussi ! Excellent ! Et du coup, on peut regarder la carte ? On peut pas regarder la carte, parce que peut-être que le trésor n'est plus caché au demeurant. Bon ! Eh ben, écoutez, on va détruire la carte. C'est parfait ! Allez, sur ce, messieurs-dames, nous, on va s'arrêter... Bah, c'est toujours la tempête, hein, comme d'habitude. De toute façon, il y a tout le temps une tempête, maintenant. On commence à s'y faire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu s'encourage toujours. Et nous, eh ben, écoutez, on va partir sur de nouvelles labeurs. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles mésaventures. Bye bye, tout le monde ! Ciao, ciao ! À bientôt ! Et portez-vous bien. Prenez soin de vous. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada